Bonjour, Fabrice Hakoun, je dirige un groupe de services informatiques spécialisés dans la donnée et l'analytique, un groupe français dont je vais vous expliquer un peu plus tard qu'il a effectivement une filiale très importante en Tunisie et je suis par ailleurs très engagé sur le plan citoyen en France. Alors tout de suite je vais lever un point, je suis d'origine tunisienne, effectivement mes parents sont venus en 67 de Tunisie et moi je suis né en 70 à Paris. Donc j'ai un lien particulier avec la Tunisie qui est du fait de mes racines, cela dit j'ai grandi en France, j'y suis né, j'y ai fait toutes mes études, j'y ai fait toute ma carrière et je n'ai découvert la Tunisie qu'en 2006 à l'occasion d'une de mes premières expériences professionnelles. Voilà et c'est ce que je voulais un peu partager avec vous parce que entre 2006 et 2010 j'ai eu l'occasion effectivement de travailler avec la Tunisie de découvrir un pays plein de potentiel et à côté de ça j'ai pu aussi constater que beaucoup de Tunisiens avaient tendance à faire ce qu'on appelle le Tunisian bashing et là j'ai retrouvé exactement les mêmes attributs que les français avec le French bashing et je me suis dit c'est quand même incroyable qu'un pays qui dispose d'autant de potentiel, qui est un des pays qui dispose du plus grand taux de doctorants au monde ou un des plus grand taux de doctorants au monde, qui a un territoire magnifique, qui a des entrepreneurs qui sont très dynamiques malgré un marché intérieur relativement limité et que ce pays-là qui a réussi une transition démocratique unique dans le monde arabo-musulman et je dirais même globalement qui a aujourd'hui une maturité démocratique presque inversement proportionnelle à la genèse de sa démocratie, que ce pays-là, que les habitants de ce pays-là, que la diaspora de ce pays-là puisse à un moment donné critiquer de manière aussi violente le pays, me semble effectivement un peu décalé. Donc j'ai voulu donner à travers la tribune que j'ai écrite et que beaucoup d'entre vous ont lu, qui m'a valu effectivement ma présence aujourd'hui, en tout cas ma présence ou cette intervention, j'ai voulu un peu recentrer le débat en expliquant à quel point ce pays méritait effectivement qu'on lui prête beaucoup plus d'attention. Alors je voudrais tout d'abord effectivement remercier le Tunisien Sintec qui m'a donné l'occasion de m'exprimer. Je trouve que l'initiative est très intéressante, donc j'ai immédiatement accepté malgré un agenda tellement chargé qu'effectivement malheureusement je n'ai pu être présent parmi vous. Mais je tenais à faire cette intervention et je tenais effectivement à encourager la diaspora tunisienne, les Tunisiens à plus d'optimisme. Je crois que c'est essentiel pour une nation, pour un pays, car l'optimisme c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait investir. C'est à ce moment-là effectivement quand on est optimiste qu'on décide de pousser un pays, d'investir. Alors j'ai voulu donner l'exemple effectivement parce que c'est bien de dire mais c'est mieux de faire. Et d'ailleurs à un moment donné il faudra que votre Sintec devienne aussi un Doutenc parce qu'il est essentiel de faire, il est essentiel de penser avant de faire bien entendu mais il est essentiel de faire. Et je voudrais finir cette intervention par un petit message. Vous savez on a une expression en France qui dit l'amour rend aveugle. Alors la plupart du temps quand on donne cette expression-là, l'amour rend aveugle effectivement sur les défauts. Les défauts de l'autre, les défauts du pays, etc. Nos amis et cousins algériens le savent parfaitement puisque quand ils vous décrivent leur pays, vous avez l'impression qu'ils parlent de l'Australie. Eh bien j'ai l'impression qu'avec les Tunisiens, l'amour rend aveugle sur les qualités et que finalement ils finissent par ne plus voir que les défauts. Alors j'invite vraiment mes amis tunisiens, j'invite la diaspora tunisienne comme les Tunisiens qui vivent aujourd'hui en Tunisie à faire preuve d'encore plus d'optimisme. Oui bien sûr le pays n'est pas parfait mais quel pays est parfait ? Il y a un certain nombre, on me traite souvent de naïf et à l'occasion de la tribune que j'ai écrite, j'ai eu effectivement un certain nombre de messages, alors beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de gens qui m'ont dit merci c'est ce qu'on attendait mais aussi un certain nombre de personnes qui m'ont dit vous êtes naïf. Il y a des difficultés politiques, l'administration est relativement compliquée, les syndicats nous posent des problèmes, il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme, j'ai eu l'homophobie etc. Et puis je me suis dit c'est vrai mais dans quel pays il n'y a pas ça ? Dans quel pays il n'y a pas tout ce qu'on vient de décrire ? Alors c'est bien d'attendre la Tunisie qu'elle soit meilleure que tous les autres pays mais ne peut-on pas déjà se contenter qu'elle soit l'égale d'un grand nombre de pays y compris de pays occidentaux et se dire qu'on pourrait se réjouir de ça et encourager ça effectivement. Donc c'est un message vraiment à la fois d'espoir, d'optimisme, encore une fois d'optimisme non naïf mais d'optimisme. La Tunisie est un pays plein de potentiel et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé effectivement de quitter le groupe dans lequel j'étais auparavant, dans lequel j'avais une situation extrêmement confortable pour entreprendre à nouveau, entreprendre à la fois en France et entreprendre en Tunisie dans une logique de colocalisation. La démarche selon laquelle on produit, enfin je veux dire on conçoit en France et on délocalise dans les pays prétendument à bas coût est selon moi une hérésie. On vit à l'ère de la connaissance distribuée en particulier dans le domaine des systèmes d'information et il faut désormais colocaliser, travailler de la même manière en Tunisie que la manière dont on travaille en France. Et là je pense qu'effectivement on réussira. Voilà donc je voudrais vous remercier à tous de m'avoir écouté, j'ai été un tout petit peu long, mais je suis assez intéressable quand il s'agit de parler de ce beau et grand pays. Merci. 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 Merci.